Quand il fait chaud, ça nous donne envie d'un plat froid. Les nouilles froides sont un plat d'été très populaire en Chine, en Corée et même au Japon. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment préparer les nouilles froides chinoises au poulet, mais avec des spaghettis. C'est un plat assez simple, équilibré et léger. J'utilise trois hauts gusts de poulet. Vous pouvez très bien les remplacer par de l'escalope. Remplissez une casserole avec de l'eau. Mettez le poulet dans l'eau froide. Ajoutez trois tranches de gingembre, une feuille de poireau, une étoile d'anis, une cuillère soupe de vin blanc. Et du sel. Taille l'épulition. Laissez cuire le poulet encore 10 minutes. Sortez-le et laissez-le refroidir. Pendant la cuisson du poulet, on va préparer les pâtes. Plongez les spaghettis dans l'eau bouillante. Remuez-les. Suivez le temps de cuisson précis sur le paquet de pâtes. Écoutez bien les nouilles. Puis passez-les à l'eau froide. Mettez-les dans un bol rempli par de l'eau glacée. Pour les légumes, j'utilise du concombre, des jambes de soja et des carottes râpées. Vous pouvez utiliser les légumes que vous préférez. Coupez le concombre en julienne. Faites planchir les jambes de soja pendant une minute. Maintenant, le poulet est déjà refroidi. Et filochez la chair avec les mains. Écoutez les spaghettis, puis ajoutez de l'eau de sésame. Mettez en réserve à côté. Dans un petit bol, on ajoute tout cuire à soupe de pâtes de sésame, tout cuire à soupe de sauce soja, tout cuire à soupe de vinaigre balsamique, tout cuire à soupe de sucre, une cuire à soupe d'huile de sésame, une cuire à soupe d'eau, du cumin et du poivre blanc. Pressez trois couss d'ail. On ajoute aussi des sésames blancs et de la ciblette hachée. Mélangez bien le tout pour que la pâte de sésame soit bien résolue dans la sauce. Si vous aimez le piment, n'hésitez pas à ajouter un peu de sauce pimentée. Maintenant, tous les ingrédients sont prêts. On va commencer à tresser l'assiette. Mettez les nouilles au milieu de l'assiette. Déposez le poulet, le congombre, les germes de soja et les carottes râpées. Arrosez les nouilles avec la sauce qu'on avait préparée avant. Nos délicieuses nouilles froides au poulet sont prêtes ! Avant de déguster, mélangez bien tous les ingrédients. Un repas léger, à savourer les jours de beau temps. Bon appétit ! Petit cours de chinois. Ce plat s'appelle Jis Lian Mian Jis Lian Mian C'est vraiment trop bon ! À la prochaine ! vite-le которых Я C'est vraiment haut beau mais Jis Jis dém c'est possibilities qui